bonjour à tous dans ce vidéo je terminerai la deuxième partie de l'étude l'étude d'installation de pompage alimenté à l'énergie solaire partie 2 en délire triphasé sur la chaîne électromécanique et technologie abonnez à la chaîne électromécanique et technologie l'exercice dans les zones desertiques de petites stations de pompage alimenté à l'énergie solaire permettent d'extraire l'eau dans la nappe phréatique pour remplir les réservoirs nous limitons notre analyse à certains blocs du système global illustré à la figure 1 c'est la figure 1 dans la première partie j'ai expliqué le schéma mais je répète l'explication si la chaîne principale et la chaîne auxiliaire le capteur solaire transforme la lumière en énergie électrique bien sûr énergie d'ici c'est à dire tension encore au continu puis puis on utilise l'âcheur parallèle pour élever la tension l'âcheur parallèle c'est un convertisseur statique qui transforme la tension continue fixe à une tension réglable l'âcheur parallèle l'âcheur parallèle c'est à dire l'âcheur élevateur de tension l'âcheur parallèle c'est à dire l'âcheur élevateur de tension il y a deux types de la machine à synchrone machine à synchrone à cage du cureuil et machine à synchrone à rotor bobiné bien sûr le schéma de machine à synchrone c'est les bobines identiques la chaîne auxiliaire il y a l'âcheur serré l'âcheur serré c'est un abaisseur de tension abaisseur de tension pour charger la batterie puis on utilise ondulaire monophasé pour transformer l'énergie de la batterie en alternative puis on utilise le transformateur pour varier la tension alternative et un filtre puis on utilise la consommation, c'est à dire la consommation, l'éclairage etc dans la deuxième partie je vous explique l'andulaire très phasé c'est l'andulaire très phasé il y a trois broches les interrupteurs commandés il y a six interrupteurs c'est les tele-store tele-store GTO la commande par des impulsions on attaque les gâchettes par des impulsions on utilise les diodes anti-parallèles pour assurer la continuité de la couronne et la décharge du couronne de bobine de la bobine de la machine de la machine asynchrone il y a deux commandes en onduleur très phasé commande pardon la commande de onduleur monophasé c'est décalé et symétrique onduleur très phasé il y a plusieurs de commandes des questions étude de l'onduleur très phasé l'onduleur très phasé allémente la machine a 50 est commandée en pleine onde c'est la commande commandée en pleine onde l'état des commandes des interrupteurs est indiquée à la figure 2 c'est la commande des interrupteurs c'est à dire les impulsions t et t1 prime et t1 2 prime et t3 prime et la commande est illustrée et la commande première question 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 a tracer les chronogrammes des tensions composées u1 2 u2 3 et u3 1 ainsi que celui de la tension v1 u1 2 c'est la tension composée et v1 c'est la tension simple simple la question b déterminer le défaçage phi1 entre v1 f c'est le fondamental et e1 illustré à la figure 2 dire clairement qui est en avance la troisième question c'est la décomposition en série de ferrées de la tension v1 et donnée par v1 lité égale 2 e c sur p fois sin theta plus sin 5 theta sur 5 plus sin 7 theta sur 7 plus sin 11 theta sur 11 et etc exprimer la puissance active absorbée par la machine à 5 ans en fonction de ec c'est la tension d'entrée et la question d c'est pour une puissance pc égale 1155 watts déterminer la valeur du courant et ainsi que la valeur moyenne c'est la valeur moyenne du courant et le e c'est la valeur moyenne en négligeant en négligeant en négligeant en négligeant les pertes dans l'endulure les pertes et néglige première question c'est les réponses tracer les chronogrammes des tensions composées U1 2 U2 3 et U3 1 ainsi que celui de la tension V1 la réponse c'est le chronogramme c'est le chronogramme U1 2 U2 3 et U3 1 et la tension simple c'est à dire V1 2 plus 2 3 3 1 sur 3 E ensuite la deuxième question question B déterminer le défaçage V1 entre V1 F et I1 illustrer à la figure 2 dire clairement qui est en avance la réponse le fondamental de V1 l'été passe par l'origine il est en avance de 30% par rapport à I1 de T c'est en avance 30% pardon 30 degrés la question C la question C exprimer la puissance active PC absorbée par la machine asynchrone en fonction de ELC C et la réponse l'expression de la puissance active au niveau du moteur et généralement c'est la puissance active au niveau du moteur et la relation P égale 3 V1 F et fois cos F d'après l'expression de la tension V1 F égale 2 EC sinus theta sur P égale EC sur P parce que sinus theta sinus 30 sinus 30 c'est 0,5 0,5 fois 2 égale 1 c'est à dire V1 F égale EC sur P puisque le défaçage est de 30 degrés donc P C égale 3 EC sur P fois E la racine de 3 sur 2 cos F égale la racine 3 sur 2 application numérique égale 0 82 EC fois EC fois E la question D pour pour une puissance PC égale 1155 W déterminer la valeur du courant et ainsi que la valeur moyenne du courant E en néglision les paires dans l'onduleur la réponse pour une puissance pour une puissance égale 1155 W on a c'est la relation PC PC égale 0 82 EC fois EC fois E c'est à dire E égale application numérique 1155 sur 0 82 fois EC égale 275 égale 5 12 ampères c'est le courant ensuite le courant la valeur de courant moyenne de même PC s'exprime aussi par PC égale EC fois la valeur moyenne de E ce qui mène à E la valeur moyenne égale 4,2 ampères et abonnez à la chaîne électromécanique j'aime et partagez avec 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 et merci 3 5 5 6 5 6